... Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers de l'État d'Iran, Messieurs les chefs de service de l'étabilité religieuse de Coutumière, Mesdames, Messieurs les partenaires traditionnels du corps, Honorables invités. Au nom du 12e bataillon d'instruction que j'ai l'indigne honneur de commander, et à mon nom personnel, je voudrais, dès l'entente de vos propos, vous témoigner toute notre reconnaissance pour l'honneur que vous nous faites rosser de votre présence la traditionnelle cérémonie de présentation du drapeau. Mon colonel, chers ministères, chers invités militaires et civils, Mesdames, Messieurs, vous avez devant vous, fiers, dignes, élégants dans le tenu de parents, et superbement alignés, 1035 jeunes sénégalais, dont 59 filles, venus de tous les contrées du Sénégal. Permettez-moi, en ce temps précis, d'avoir une pensée pieuse pour nos camarades disparus, et particulièrement pour les soldats, Bramadier du et Oumadier du 7e contingent en 2014, pour de arracher en question, en cours de formation, dans le courant du mois de juillet, En hommage à ces frères dames décédés dans les essais du devoir, j'invite toute l'assistance à eux à se lever pour observer une minute de silence dans la prière et l'accueillement après que le tout puissant les accueille dans son paradis. Au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, du colonel commandant de la zone militaire numéro 2, du commandant de la plage d'armes de Mont-Margari et du personnel du tout cher Montaillon, je présente les sincères condoléances à leurs parents, amis et proches. Mon colonel, chers invités, mesdames et messieurs, à l'image de le délancier, le pont des gens en 2014-2 est une représentation de la société sénégalaise dont elle émane, mais aussi une parfaite illustration de la cohésion nationale. Ainsi, toutes les cultures, ethnies, religions et régions comportent le pays si côtois et y vivent en parfaite harmonie dans l'endrette et la solidarité, la tolérance et le respect mutuel. C'est donc sous la base de ces notions qui sont le ciment de la nation et le socle de la République, mais c'est également dans le respect obsédent des droits humains que nous exécutons le contrat d'objectif fixé par le commandement. Sous ce rapport, la formation initiale subie par les repus produit non seulement une passerelle entre la vie civile et la vie militaire, mais elle marque aussi une étape importante d'une carrière placée sous de bons auspices. En effet, elle a consulter à assurer une formation de base en fin de permettre à ces jeunes soldats d'intégrer les différents corps de troupes où ils sont aptes à suivre la formation de qualification d'armes qui va leur conférer l'aptitude et les connaissances requises pour occuper un emploi-guerre au sein d'une unité de commande. C'est pourquoi, dans le cadre d'un enseignement rigoureux, caractérisé par contre suivi un contrôle permanent dont les objectifs visent l'acquisition par les repus de savoir, de savoir-être, de savoir-faire et d'aptitude physique, morale et mentale, l'exemple a été mis sur la rusticité, la résistance, l'ambulance et l'agressivité, toutes qualités qui font un bon combatant. Le volet moral occupant une place de choix dans nos modules de formation, la vie en campagne, le corps à corps, le parcours du combatant, et toutes les activités qui concourent à enduire sur l'homme et à renforcer sa foi ont vu le volet horaire de vie à la hausse. Mon collègue, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec nous qu'il s'agit d'opérer une profonde mutation pour arriver, nos 100 difficultés, à un véritable changement d'aptitude, d'aptitude et de mentalité et en somme de personnalité. En définitive, il s'agit de faire du jeune sommet, du jeune civil, jadis indépendant d'esprit, plein d'état d'âme et habituellement libre de tout mouvement, au milieu des pensants en soldats, agissant et réagissant en soldats disciplinés, obéissants, loyaux et toujours prêts à intégrer les valeurs de notre nation à travers nos armures. A l'évidence, une telle transformation de plus d'un millier de garçons et filles, bonnes de vies d'horizons divers et aux caractères totalement différents, ne peut se réaliser dans la pomme des ans des caresses. C'est la raison pour laquelle l'encadrement acquis sera un hommage appuyé et mérité pour l'excellent travail accompli dans des conditions difficiles, a soumis le compte des gens en rythme intense et soutenu pour atteindre les objectifs assignés sur la base d'un programme bien élaboré et parfaitement maîtrisé. Naturellement, pour avoir manqué de ressources morales et d'hommes physiques, et pour des raisons d'hospitales médicales, certains n'ont pas pu terminer la formation et ont été mis en route vers leurs foyers respectifs. Cela dit, compte tenu, ce sont ces diambars, ces jeunes diambars, qui n'est pas paré de plus, plus beaux attributs de fête, compiants, mais surtout débordants d'enthousiasme et de dynamisme dans cette mythique place d'âme, les sacrés de nos glorieux anciens et témoins vivants d'une riche et longue histoire militaire. Pour ma part, je stime que les braves soldats du pont des gens en 2014-2, ici présents, remplissent pleinement les conditions pour se voir présenter le drapeau du bataillon. Leur niveau du moment les autorise à en percevoir toute la symbolique et à rendre avec déférence les honneurs du indépendable. Qu'ils vous inscrivent motivation, mais surtout vénération. Vous nous défendrez désormais au péril de votre vie. L'incarne de la nation sénégalienne, dans son idéal, ses aspirations et ses valeurs profondes. Soldats du pont des gens en 2014-2, le drapeau constitue non seulement le symbole vivant de notre commune vouloir vivre en parfaite symbiose en tant que nation, mais il explique également un ensemble de valeurs du qu'on vient d'appréhender. constitué de trois bandes verticales et égales de couleur verte, jaune et rouge, le drapeau est frappé d'une étoile à cinq branches au centre de la bande en or. Le vert exprime la verdure, symbole d'espérance et de prospérité, devant conduire les citoyens au bien-être matériel et moral. Le jaune est la couleur de genre, mettant en valeur potentielle de richesses matérielles et immatérielles, à même de soutenir notre pays dans sa masse résolue vers l'émergence et le développement. Le rouge, pour le descendre, met en évidence la détermination et la bravou dont le peuple s'engage à perdre pour une pour la défense de la patrie et de ses idéaux au prix de sa vie. L'étoile verte, il a dit en permanence la lumière sur le Sénégal et éclaire la voie vers un avenir toujours plus radieux. Elle est enfin en située plus vers l'extérieur. Sur l'une des parts du drapeau est inscrite en l'air d'or République du Sénégal, douzième bataillon d'instruction. Sur l'autre, la devue du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Soldats du contexte en 2014-2, voici en fait arrivé le moment solaneur, sacré et privilégié dont vous vous souviendrez toujours. Le symbole vivant de la nation, dans toute sa majesté et sa slaneur, va faire un tour d'honneur devant vous. du contexte en 2014-2, au-delà des citoyens que vous êtes, cet instant magique, où vous venez de vivre, vous faites désolée de vous, des membres à part entière des forces armées sénégalaises. Cette place que vous reconvertz, votre nouveau statut, vous accorde certes des droits, des détrignages, mais elle vous impose également des devoirs et des obligations, car vous comptez maintenant parmi les priés essentiels gardiens et défenseurs de la citadine qui est notre cher Sénégal. Bien alors, vous devrez vous distinguer par votre savoir-faire dans l'observation stricte des droits de l'église militaire et de l'esprit des droits humains. Faites, en toutes circonstances, preuve de discipline et de respect de l'autorité, qualité sans lesquelles toute action martiale est vouée à l'échec. Soyez des soldats fiers et courageux, bien très vite combattants qui ne cèdent ni devant l'obstable, encore moins devant le feu de l'ennemi. Culturez le sens de l'honneur et de la dignité, vertu le cardinal du militaire, cet homme fait et fort n'est pour se battre pour la défense de son pays et de ses concitoyens. Soldats du contingent, vos affectations interviendront dans quelques jours. Je souhaite que chacun d'entre vous trouve dans sa future destination le tremplin qui le portera vers un épanouissement professionnel, social, et qui lui permettra de nous servir. Bonne chance pour une excellente carrière un paix. Un paix. Un paix. Un paix. Un paix. Sous-titrage ST' 501